Une recette de saison, puisqu'on est encore tout à fait dans la saison des fraises, et une recette régionale, puisque les fêtes, avec aussi un vin d'Anjou. Et c'est donc un vin d'Anjou, ou même un vin du Léon, qui est dans l'Anjou, et c'est un gratin de fraises au bonzo, le bonzo étant un des crus du Léon. Alors, pour faire cette recette qui est simple, il nous faut 4 oeufs, dont on ne se servira que des jaunes, on gardera les blancs pour faire une autre petite recette éventuellement. On a 400 à 500 g de fraises, là j'ai 500 g de fraises, 100 g de sucre, et 20 cl de ce vin bonzo. La première chose à faire, c'est de mettre dans une casserole de l'eau à chauffer, parce que ça va nous servir de bain-marie. Ensuite, il nous faut un récipient qui tient la chaleur, mais qui va rentrer dans la casserole, puisque ça va être le démarrage de notre bain-marie. Donc, si c'est en inox, c'est parfait. Il faut qu'il soit le plus rond possible, pour que le mélange qu'on va faire à l'intérieur soit bien homogène. On va commencer à préparer cet appareil avant de nous occuper des fraises. Donc, la première chose à faire, ça va être de prendre notre sucre, de le mettre dans ce récipient. On va y ajouter les 4 jaunes d'œufs. Voilà. Donc, je sépare mes blancs, que je garde pour faire éventuellement une petite meringue ou un rocher au coco ou à l'amande. Et je ne garde que le jaune pour mettre dans ma préparation. Alors, la première opération va consister, avec ces 4 jaunes d'œufs et ces 100 grammes de sucre, à bien incorporer l'ensemble, pour obtenir un mélange, effectivement. Et il faut qu'il blanchisse un tout petit peu. Donc, il faut le battre au fouet. Ceci étant, la raison pour laquelle il le franchit, c'est tout simplement que le sucre va fondre et va venir donner la décoloration définitive aux œufs. Donc, on voit tout de suite que le mélange n'est plus orange de la couleur des œufs au départ, mais il est bien, effectivement, jaune très clair et il est crémeux et légèrement mousseux. Voilà. Donc, il peut rester comme ça pour l'instant. Maintenant, on va s'occuper des fraises. Alors, la première chose à faire avec les fraises, effectivement, maintenant qu'elles ont été bien rincées, et on va pouvoir enlever les queues. En effet, on n'enlève jamais les queues des fraises avant de les laver, parce que ça fait rentrer l'eau à l'intérieur et ce n'est pas du tout, du tout recommandé. Voilà. Tout simplement pour garder, d'une part, le parfum des fraises et la texture de la chair comme il faut. Alors, c'est très vite fait. C'est une recette qui ne demande pas beaucoup de temps, puisque quand on va avoir fait la préparation, il faudra 3 à 4 minutes, 3 à 5 minutes pour la passer au four. Et là, il faut, disons, 20 à 25 minutes de préparation en tout. Ça reste une recette qui est quand même légère, parce qu'il y a 4 jaunes d'œufs, seulement les jaunes, et puis 100 grammes de sucre. Le reste, la fraise est totalement... Elle ne donne pas de calories ou très peu de calories. Alors là, j'ouvre toutes mes fraises en deux. Et on va les disposer dans des petits plats individuels à gratin. Donc, vous disposez un fond de fraises dans chacun des petits plats individuels, de façon à garnir le fond. Donc maintenant, puisque nos fraises sont disposées dans les petits plats, que notre eau pour le bain-marie est chaude, je la remets un tout petit peu plus fort. Je vais mettre le grill du four à chauffer. C'est-à-dire que là, on passe directement sur le grill, parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est que ce soit gratiné légèrement. Donc, je vais mettre le four en route tel qu'il doit être, porte entre ouverte et en position grill. Voilà. Pendant que je fais ma préparation. Donc, ma casserole d'eau chaude, je l'amène sur mon plan de travail. Et là, la suite constitue à incorporer le vin, le bonzo, dans notre préparation que nous avons précédemment faite. Mais là, ça doit se faire absolument au bain-marie. Donc, je plonge mon récipient dans le bain-marie et je reprends à battre au fouet ma préparation en incorporant petit à petit mon vin de bonzo. et on continue à fouetter. Alors là, on voit que déjà, notre préparation commence à être mousseuse. Voilà. Elle est à point. On va la répartir dans les différentes... dans les différents petits ramequins, les différentes petites coupelles que vous aurez utilisées. Et maintenant, on va glisser notre préparation pour quelques minutes seulement sur le grill du four. Ça demande pas longtemps, hein. Juste le temps que ça dort un tout petit peu. Voici notre gratin de fraises au bonzo. On serre aussitôt, ça doit être chaud, et avec une cuillère, et on déguste ça, les fraises, avec leur accompagnement. Merci. Merci. Merci.